Salut, c'est Laurent de Bitséchec. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mater avec une dame et un roi. En effet, la dame seule ne peut pas mater le roi adverse. Elle devra donc se faire aider de son propre roi. Dans la vidéo précédente, mat avec les deux tours, nous avions vu que la notion essentielle pour aboutir au mat était de réduire petit à petit l'espace du roi adverse. Cette même notion va s'appliquer. Commençons. La dame est actuellement en D1. On veut réduire l'espace du roi adverse. Pour cela, nous allons mettre la dame en D4 et la dame crée finalement deux barrières sur la rangée 4 et sur la colonne D. Le roi est donc contraint de rester sur le carré ici. Donc l'espace est considérablement réduit. Les noirs décident de jouer roi F5. Actuellement, la dame seule ne peut pas réduire l'espace du roi noir. Parce que pour réduire l'espace du roi noir, il faudra qu'aller en E4. Mais si elle fait dame E4, le roi va tout simplement prendre la dame. Donc ça n'est pas possible. Donc pour cela, la dame a besoin d'être aidée de son roi. Vous voyez que le roi est actuellement relativement loin du terrain des opérations. Donc on décide de monter le roi pour aider par la suite la dame blanche. Les noirs décident de faire roi E6. Et de nouveau, la dame toute seule ne peut pas réduire l'espace du roi adverse. Donc de nouveau, on monte le roi blanc. Vous allez voir, il va être très utile par la suite. Les noirs décident de revenir en F5. Et enfin, le roi va être utile. Puisqu'on l'avait vu un petit peu avant, dame E4 n'était pas possible. Parce que sinon, le roi noir prendrait la dame. Mais là, maintenant que le roi blanc protège la case E4, les blancs peuvent faire dame E4. Puisque la dame est protégée par son roi. Donc du coup, on a réduit une fois de plus l'espace du roi adverse. Puisque la quatrième rangée est toujours contrôlée par la dame. Mais avant, la dame contrôlait la colonne D. Maintenant, elle contrôle la colonne E. Donc vous voyez bien qu'on a réduit ici l'espace du roi adverse. Et maintenant, le roi adverse n'a plus ici que ce rectangle. Donc ça se réduit petit à petit. Imaginons que le roi noir décide d'aller en F6. Actuellement, la dame seule ne peut pas réduire l'espace du roi adverse. Donc quand c'est comme ça, on monte le roi blanc. Les noirs sont contraints de jouer à nouveau. Donc ils vont aller par exemple en F7. Finalement, ils n'ont plus trop de cases. Et là, la dame va pouvoir réduire l'espace du roi adverse. Vous voyez qu'on la monte sur la cinquième rangée. Et maintenant, finalement, le roi n'a plus vraiment beaucoup d'espace à sa disposition. Donc les noirs, par exemple, décident de jouer au roi G6. Et de nouveau, la dame, soutenue par son roi, réduit l'espace du roi adverse. Vous voyez, maintenant, le rectangle se réduit petit à petit. Le roi décide d'aller en G7. Et maintenant, le roi blanc doit venir aider. Donc on monte le roi blanc. Que peuvent faire les noirs ? Ils n'ont plus beaucoup de cases à leur disposition. Parce que vous voyez qu'en mettant le roi, notamment en G5, on a encore enlevé la case H6 pour le roi noir. Donc comptons le nombre de cases du roi noir. Mais maintenant, elles sont très faibles. Finalement, elles ne sont que de G8 et H8. Donc imaginons que les noirs jouent H8. Alors attention, ça, ça tend un piège. Pourquoi ? Parce que les blancs pourraient se dire « Tiens, je vais pouvoir fortement réduire l'espace du roi adverse en jouant dame F7. » Oui, mais là, c'est pat. On tombe dans le pat. Donc attention à ça, ne pas faire de gaffe au dernier moment. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire l'espacement, mais évidemment en ne créant pas un pat. Donc, par exemple, là, ce que l'on pourrait faire, au lieu de bouger la dame, c'est de nouveau avancer le roi. De toute façon, on aura besoin que le roi suivra sur cette sixième rangée pour faire échec et mat. Donc, on s'est assuré avant qu'il n'y avait pas de pat. En effet, le roi peut aller en G8. Donc, roi G8. Et là, de nouveau, maintenant, c'est à la dame de réduire l'espace adverse. Elle va aller en F7. Si elle va en F7, elle crée échec. D'accord ? Donc, déjà, il ne peut pas y avoir de pat parce qu'il y a échec. Et puis, il y a encore la case H8 pour le roi. Et la dame, si elle est en F7, elle sera bien protégée par le roi blanc. Donc, dame F7. On a considérablement réduit l'espace du roi noir puisque finalement, les noirs n'ont plus qu'une seule case. Ils sont donc obligés d'aller en H8. Et là, les blancs font échec et mat en réduisant encore l'espace du roi noir. Dame G7, échec et mat. En effet, le roi ne peut pas prendre la dame puisqu'il est protégé par le roi. Le roi ne peut pas aller en H7 puisqu'il y aura encore échec. Il ne peut pas aller en G8 car il y aura encore échec. Donc, échec et mat. Voilà, nous avons vu comment mater avec une dame et un roi. Donc, c'est la même notion que mat avec les deux tours. C'est-à-dire réduire petit à petit l'espace du roi adverse. À part que là, il faut céder de son propre roi. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment mater avec une seule tour et un roi. Merci de suivre Bitséchec et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501